Les grandes fortunes augmentent, bon, vous avez un patron qui est quand même plutôt bien placé dans classement, je ne sais pas comment il est, 12ème, tout comme ça, ou 11ème, Drahi, 8 à 9 milliards. Donc vous voulez demander au grand patron de payer les retraites des Français ? Oui, mais parce que les grands patrons, ils ont volé l'argent, Drahi c'est un voleur ! Vous n'allez pas le dire, vous ne pouvez pas le dire, c'est votre patron. Non, mais sérieusement, sérieusement, ces gens-là, comment on peut avoir... Vous exprimez quand même sur sa chaîne de PC, vous ne pouvez pas dire un truc comme ça. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Un, rien ne vous permet de dire ça, deux, ce n'est pas le sujet ce soir. Donc allez-y, continuez. Si, c'est le sujet parce qu'on veut nous expliquer que les retraites, il n'y a pas d'argent, qu'on est obligé de faire ça. Il faut aller le chercher ailleurs, c'est ça. Alors, quand on est dans une situation où les gens, ils n'ont même pas 1200 euros par mois, le SMIC, il est à 1200. Aujourd'hui, qu'il y ait autant de richesses que ça, on ne va pas revenir sur Drahi, mais globalement, les milliards qu'il y a, et puis la fraude fiscale, l'évasion fiscale, pourquoi on en parle plus de ça ? Ce sont 80 milliards à peu près d'euros de manque à gagner pour l'État. Tous ces gens-là se supportent, ces gens-là qui vont tricher en déplaçant l'argent. Pourquoi on ne parle pas de ça ? Donc c'est pour ça qu'il y a de quoi s'énerver. Vous ne pouvez pas lancer des accusations comme ça sans aucune preuve. Mais si, la preuve, c'est l'impôt sur les sociétés. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Oui, je vous ai écouté presque jusqu'au bout. Presque, presque. Vous direz à Drahi que si ça ne lui a pas pu... Non mais franchement, effectivement, je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je l'aime bien. Il est frais. Il est frais. Alors bon, je ne vais pas dire que je partage toutes ces idées politiques à eux. Tout pou, tout pou, c'est la liberté. Mais moi, il me fait rire. Et puis, tamponner les gens de chez BFM, ça m'a toujours fait marrer, moi. Honnêtement, ils balancent tellement de la merde toute l'année. Ces gens-là, ils ne servent tellement à rien à part essayer de laver le cerveau des gens avec de la propagande absolument dégueulasse. Qu'en gros, ils ont tout ce qu'ils méritent. Il a défoncé Drahi. Enfin, moi, je dis bravo.